Lui, c'est Didier Autocoré, ex-gloire de la Gioxère, mais surtout vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 92 avec les éléphants ivoiriens. Ça, c'était avant. Désormais, l'ancien international est dans le juteux business du riz. Ici, on cultive une variété très appréciée. Tout est transformé sur place, dans l'usine d'Autocoré, patron des lieux. La production s'enchaîne avec une centaine de sacs confectionnés chaque jour. Un riz 100% ivoirien, une exception dans un pays qui importe massivement l'aliment de base de sa population. On a quelque chose sous la main, ici. On importe des millions et des millions de riz. Et qui coûtent cher aussi, qui coûtent cher au pays, parce que je pense qu'il y a des taxes qui sont ajoutées à cela. On a du riz sur place et qui a de meilleure qualité au plan du goût. Investir dans la culture du riz, un bon filon en Côte d'Ivoire, où les autorités disent vouloir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais pour autant, même si les affaires marchent, Didier Autocoré n'oublie pas sa première passion, le football. Ici, l'axe milieu offensif entraîne plusieurs fois par semaine des enfants d'un quartier populaire d'Abidjan. Rigueur et discipline sur le terrain, pas le temps de souffler. Pas d'envie non plus de leur vendre du rêve. L'ancienne star des éléphants encourage ces jeunes pousses à poursuivre leurs études, plutôt que de tout miser sur une carrière sportive hypothétique. Hop, allez, viens jouer, allez, but ! Le travail à l'école. Plus on travaille à l'école à cet âge, et mieux on est. Et mieux on est à l'école, mieux on est sur le terrain. Et mieux on est sur le terrain, mieux on est à l'école. Donc je veux dire que c'est allier les deux. Allier les deux. Parce qu'à cet âge, on ne peut pas prédire qu'un tel, un tel sera Messi ou Didier Drogba. On ne peut pas le prédire. Pour ceux qui savent jouer, je vais d'abord leur laisser leur instinct et puis développer le reste. Le reste, c'est quoi ? C'est la concentration et les veilles à cet âge. À 47 ans, Didier Otokoré a donc réussi sa reconversion, toujours au service de son pays. Ça, c'est bien.